À la page 3 de l'annexe 4, on couvre un premier sujet, soit la section 1, les angles. Je vais vous inviter à arrêter la vidéo et à lire les deux premiers paragraphes. Après cette lecture, je vous rappelle qu'un angle qu'on utilise souvent, c'est l'angle de 90 degrés, l'angle qui est à angle droit qu'on dit. On peut l'illustrer comme ça, mais évidemment, pour montrer que c'est un 90 degrés, souvent on va prendre le petit carré qu'il y a dans le coin ici. Donc ça c'est pour n'importe quel genre d'angle, lui est plus réservé pour justement l'angle de 90 degrés. On continue, on rencontre la notion de la fraction de degrés, donc quand on veut diviser 1 degré, on sait qu'il y en a 360 pour un cercle, en quelque chose de plus petit, on le veut un peu dans l'annexe B, le système international, on peut le diviser en minutes, dans 1 degré il y a 60 minutes. Des 60 minutes, on peut le diviser encore en 60, donc dans 1 degré il y a 3600 secondes. Donc c'est assez similaire avec la notion de temps, secondes, minutes, qu'on retrouve en temps, mais là c'est des secondes et des minutes d'arc, minutes d'arc, secondes d'arc. Prochain paragraphe, vous pouvez prendre le temps de l'arrêter puis de le lire, je vous rappelle dans mes propres mots, le radiant, dans les formules de physique, on ne peut pas utiliser le degré pour faire des calculs. On va utiliser le radiant comme en mathématiques, vous l'avez possiblement déjà utilisé. Donc il y a une correspondance à faire, c'est tout simplement des unités différentes. On a fait des conversions d'unités depuis le début de l'année, donc cette conversion-là, pour un tour complet qui représente 360 degrés, on va dire que c'est deux pi radians. Donc c'est le facteur de conversion à retenir. D'autres notions concernant les angles qu'on va utiliser en cours d'année, l'angle complémentaire, souvent quand on va essayer de déterminer les angles, on va utiliser ces propriétés-là, donc l'angle complémentaire, quand j'ai un angle droit ici, les angles complémentaires, θ1 plus θ2 sont toujours égales à 90 degrés. Les angles supplémentaires, quand je fais le déplacement sur l'horizontal au complet, j'ai 180 degrés au total, donc si je le sépare, θ1 plus θ2 vont me donner exactement 180 degrés. Alterne interne, je vous rappelle, on pourrait démontrer que l'angle qui est ici, θ1, avec deux droites parallèles comme ça, puis une oblique qui coupe, je vais retrouver le même angle ici. Donc on appelle ça des angles alternes internes, donc θ1 est égal à θ2. Et il y a les angles opposés par le sommet, donc deux droites qui se coupent, mais l'angle ici et ici vont avoir la même valeur. Oui. Et les angles opposés par le sommet, si on a deux droites qui se coupent, les angles qui sont opposés par le sommet, θ2, θ3, on pourrait démontrer qu'ils sont égaux également, donc égalité entre θ2 et θ3. Finalement, un qui est des fois moins connu, mais qu'on va utiliser dans le cours de physique pour expliquer quelques petites affaires, c'est le théorème des équerres. Donc si jamais j'ai un angle ici droit, qui est illustré en vert, je les ai mis en couleur, ça aide de les voir, peut-être que vous pouvez faire la même affaire dans votre document. J'ai mis une couleur, donc j'ai un angle droit ici, et j'ai un autre angle droit qui est tourné légèrement avec un axe de rotation qui est ici, c'est-à-dire que c'est coincé ici, puis j'ai tourné le deuxième axe par rapport au premier. Mais évidemment, l'angle que j'ai ici va être égal à l'angle que j'ai ici, θ1, j'ai écrit le même nom, donc ces deux angles-là ont la même valeur. Ça ne peut pas être autrement. Il y a une autre façon aussi de faire tourner les équerres, donc je pars encore avec l'angle droit ici, puis j'aurai l'angle rose qui se répare par-dessus, je les coince ici, puis je fais tourner l'équerre qui est en rose. Bien, l'angle que je le fais tourner, tête A1, je vais le retrouver ici. Des fois, les équerres ne se touchent plus rendu là, mais si tu prolonges, l'ouverture de l'angle se retrouve ici, on pourrait le démontrer ici également. Celui-là, je ne suis pas sûr que je l'utilise pour rien expliquer en physique, mais celui-là, je suis certain que je l'utilise à un endroit.